Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue à On Demande Qu'à En Rire. Ce soir, on vous a préparé un bon programme. Les meilleurs humoristes sont là et pour les juger, on a un jury de choc et de charme. Ce soir, Michel Dernier. Laurent Ruquier. Catherine Barbard. Et attention, il a un peu ronchon, mais il est là, il est tout petit, mais on le voit, il est là, il est là. C'est bon, j'adore, j'embête Guigui. Allez, c'est parti, on va passer un bon moment, si on ne demande qu'à... Laurent Ruquier. Allez, on attaque avec un premier humoriste, vous l'adorez, c'est Cyril Etesse. Avec un sujet... Ils sont actifs dans le public. Avec ce soir, un sujet imposé, pourquoi je refuse la Légion d'honneur ? Alors ça, c'est un bon sujet. Jean, mon Jeannot, vous avez refusé la Légion d'honneur, vous l'avez proposé, vous l'avez refusé. Vous l'avez refusé, vous l'avez refusé. Non, 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 il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Vous savez, Jean, moi aussi, mais moi aussi. Moi aussi, on me l'a proposé, mais moi aussi, je l'ai refusé. Moi aussi, je l'ai refusé parce que figurez-vous que... J'étais trop grande pour tenir sur mes costumes. Allez. En tout cas, lui, à défaut de la Légion d'honneur, il aimerait bien avoir un quartet de vin de la part de notre jury. Et c'est... Oui, mon Jeannot, je sais, je lis le prompteur, mais ce n'est pas que je ne sais pas mon texte, c'est que Jérémy le fait tout le temps. Allez, maintenant, tout de suite, c'est Cyril Etesse. On ne devra qu'à en rire. Bonsoir, bonsoir. Alors, c'est vrai, je trouve que la Légion d'honneur, on la trouve... On la donne un petit peu trop facilement, hein. Et puis, c'est un petit peu trop facile à la refuser. Moi, je vous avoue, mesdames, messieurs, j'ai refusé la Légion d'honneur. J'ai refusé la Légion d'honneur. Par contre, s'il y en a qui veulent plutôt, en échange, me donner des sous... Voilà, c'était Cyril Etesse, c'est tout pour moi. Merci. Waouh ! C'est un carton, mon cher Cyril ! Et vu les rires que j'ai entendus dans le public, à mon avis... À mon avis, c'est pas mal, vous allez avoir de bonnes notes. C'est vrai que... Est-ce que vous aurez un carté de 20 de la part du jury ? Ce sera un petit peu à voir la Légion d'honneur, hein. Pour vous, on ne demande qu'à en rire. On va tout de suite voir les notes du... Ah, Laurent, on me dit qu'on n'a pas votre note. Oh, mais... C'est toujours en direct que ça arrive, en fait. Allez, on regarde les notes. Michel Bernier. C'est un vin. Laurent Rouquiez. C'est un vin également. Attention, Catherine Barba. Attention, Jeannot, déconnez pas. Déconnais pas, mon Jeannot, parce que là, on n'est pas prêts. Déconnez pas, mon Jeannot. J'en mets de Guigui, c'est... Eh bien, c'est super, c'est un perfect, ça. C'est super rare, quand même. Bravo, hein, Cyril. Vous avez pas l'air content, Cyril ? Ah bah oui, plutôt, plutôt, ouais. Comment, vous n'êtes pas d'accord ? Vous pensez que vous ne méritiez pas ce cartel de... Ah bah, complètement, c'est même gênant, je peux... Enfin, pour vous dire, je peux même pas accepter un truc pareil. Je vais même vous dire, Jérémy, je refuse ces notes, voilà. Ah mais c'est la première fois que ça arrive, à rendre de mon carruire, un humoriste qui refuse un petit peu, comme la Légion d'honneur, comme les trois, les quatre... Jérémy ! Oui, pardon, oui, Cyril, oui. Oui, je sais pas. Non mais attendez, attendez. Je veux dire, la Légion d'honneur, les notes, tout ça, il faut un petit peu arrêter à un moment donné. Je veux dire, on fait quand même du spectacle, c'est ça que je veux dire. Enfin, comment vous dire ? Maintenant, aujourd'hui, la Légion d'honneur, on la donne un petit peu trop facilement. On la donne à tout le monde. Allez, vas-y que je te fais un film un peu intello, la Légion d'honneur. Allez, vas-y que je te fais un disque qui se vend bien, la Légion d'honneur. Mais, oh, vous pouvez pas la donner, je sais pas, par exemple, à des médecins qui sauvent des vies, par exemple, la Légion d'honneur, voilà, donnez-la. Et puis alors, vous rapprochez, vous rapprochez, je ne sais pas, la Légion d'honneur avec les notes qu'on donne aux humoristes, mais attendez, vous croyez que Jean-Marie Bigard on lui a donné la Légion d'honneur quand il a fait le Stade de France, non. Vous croyez que Jean Dujardin, on lui a donné la Légion d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, non. Vous croyez que Danny Boone, on lui a donné la Légion d'honneur pour les ch'tis, ah, 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 oui, bon là, en même temps, on fait des conneries en même temps. Mais tout ça pour vous dire que non, 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 je suis pas d'accord. Et je refuse avec véhémence cette récompense parce que maintenant, on la donne un petit peu trop facilement, voilà, c'est... Et puis il faut bien reconnaître, en plus, que tout à l'heure, je vous ai quand même fait un bon sketch de merde, hein. C'est vrai, mais... Oh, 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 c'est bon, on a compris, vous refusez, vous refusez, Cyril, c'est pas grave. Bon, allez, on ne demande qu'à en rire. Maintenant, c'est un nouvel humoriste, vous l'adorez, et on va le recevoir tout de suite, c'est bien sûr votre ami. C'était Cyril Etes, c'était son dix-septième passage de Rente de Mont-Corré. J'ose plus parler, moi, je sais même plus quoi dire, là, c'est très très gênant ce que vous venez de me faire, Cyril Etes. Mais c'est parce que je vous adore, Jérémy. Oh, c'est sympa, mon petit Cyril. Vous faites vastement bien la voix de Laurent Ruquier, refaites un coup. Comment vous faites ? Ah ben, c'est dommage, parce que c'était pas drôle. C'est une superbe imitation. Bon, ça va, et la tienne, alors. Bon, avant de découvrir les notes, Cyril, vous serez les 25 et 26 janvier au Lido Comedy Club de Lausanne dans votre spectacle Shaolin, c'est bien ça ? Exactement, merci, Jérémy. Je vous en prie, Jérémy. Allez, on découvre, on découvre tout de suite la note de Michel Bernier. Quelle est votre note ? C'est un 18. Merci beaucoup. Laurent Ruquier. C'est un 16. Catherine Barma. C'est un 16. Et enfin, Jean-Bendiddy. C'est un 18. Merci beaucoup.